Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Winston Churchill disait « Le pessimiste voit en chaque opportunité une difficulté et l'optimiste voit en chaque difficulté une opportunité. » Aussi je vous invite à l'optimisme en ce temps de carême et de saisir l'opportunité qui nous est donnée de méditer les souffrances et la mort du Christ et donc à approfondir cette question. C'est le fil rouge de ce temps de carême, de ce dimanche de carême pour nous. Pourquoi fallait-il que Jésus souffre et qu'il meure ? Voilà la question difficile qui va nous occuper. C'est une question difficile, on n'a peut-être pas envie de se plonger là-dedans, mais c'est tellement central dans la foi chrétienne et tellement décisif pour la compréhension de notre foi que je crois qu'on doit vraiment s'atteler à toujours approfondir cette notion et à être au clair avec cette question. Et effectivement, le passage de la lettre aux Romains que nous avons lue parle justement de cette question. Alors comme on l'a dit la semaine dernière, comme pour toutes les lettres du Nouveau Testament, cette lettre est écrite par Paul à des communautés qui sont en souffrance, qui subissent des persécutions assez importantes de la part d'un environnement païen, comme on dit, un environnement polythéiste qui ne partage pas la foi des chrétiens. Et donc voilà, dans cet environnement de persécutions, alors vous me direz peut-être, mais aujourd'hui on n'est pas persécutés en tant qu'église et en tant que chrétiens. En tout cas, pas comme le vivaient les chrétiens de Rome à cette époque. Donc est-ce que ces textes peuvent nous parler ? Alors bien sûr, dans nos communautés, on a des épreuves, individuellement, personnellement, on a des souffrances. Mais peut-être que certains d'entre nous, on ne vit pas actuellement spécialement dans la souffrance ou dans le sentiment d'être opprimés ou oppressés par les épreuves. Peut-être qu'en ce moment, on a le sentiment de vivre confortablement, d'être sereins et de ne pas être très éprouvés. Mais de la même façon, en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse dire que nos communautés pâtissent de persécutions. Ce n'est pas tellement ça, il me semble, notre problème aujourd'hui. Donc on va revenir, en fin de prédication, finalement, sur, finalement, est-ce que ce texte qui parle à des communautés persécutées peut aussi nous parler à nous, aujourd'hui ? Je viens donc à cette question, pourquoi fallait-il que Jésus souffre et meurt ? Parce que cela révèle, cela confirme et cela annonce deux choses absolument essentielles. Avant, juste avant d'y venir un peu de recul, la difficulté que nous avons pour comprendre les textes bibliques, c'est qu'ils ont été écrits à des époques où on n'avait pas la même vision du monde qu'aujourd'hui. Ainsi, à l'époque, les païens, les polythéistes, pensaient que ce qui arrivait dans le monde était lié à la volonté d'une multiplicité de dieux qui étaient égoïstes, qui rendaient service aux êtres humains si on leur faisait des cadeaux et des sacrifices, mais qui les punissaient si on n'était pas gentils avec eux. Ce n'étaient pas des dieux qui étaient préoccupés vraiment par les êtres humains, c'étaient des dieux en fait égoïstes qui fonctionnaient sur le donnant-donnant. Et donc ça crée chez les gens une forme d'angoisse, parce qu'on avait toujours peur de ce qui allait nous tomber sur la tête, on était préoccupés par faire les bons sacrifices pour toujours plaire aux dieux, et finalement on ne pouvait pas compter sur les dieux auxquels on croyait. C'étaient des dieux capricieux, c'étaient des dieux égoïstes. Aujourd'hui c'est vrai, on n'est pas, on ne se représente pas les choses de la même façon, et dans notre culture, on est plutôt une société athée, on est plutôt une culture athée, et pour nous, pour les gens en tout cas, la plupart des gens aujourd'hui, il n'y a pas de dieux ou de divinité qui détermine ce que nous vivons sur la terre. On a une vision du monde athée dans notre culture, les contemporains, nos contemporains ont cette vision athée des choses, et donc ce que nous vivons sur la terre n'est pas lié à la volonté de dieux ou de plusieurs dieux. Mais finalement ça revient à une forme d'angoisse, ça angoisse les gens sans doute, parce que ça veut dire que le monde est livré à lui-même, ça veut dire que le monde n'a pas de sens, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment s'appuyer sur quelqu'un là-haut, et que l'humanité finalement est livrée à elle-même et à ses propres limites, ce qui évidemment pose quand même problème. Or, la mort, les souffrances et la mort du Christ révèlent deux choses absolument décisives, la première chose, c'est qu'il existe un Dieu qui est juste. Et ce que nous rappelle, ce que va révéler finalement Dieu à Israël dans le récit biblique, c'est que le monde n'est pas livré à des divinités égoïstes et injustes, que le monde n'est pas absurde, mais qu'il a un sens, celui, tôt ou tard, de la victoire du bien sur le mal. Et on le sait dans le récit biblique, la souffrance et la mort apparaissent à partir du moment, à partir du péché d'Adam. C'est au péché d'Adam que la souffrance et la mort apparaissent dans la création de Dieu, et étant donné que nous sommes des êtres humains qui héritons, et en même temps qui perpétuons le péché d'Adam, et bien c'est pour cela que, logiquement, la souffrance et la mort sont notre lot commun. Nous sommes héritiers et perpétuateurs du péché d'Adam, et donc, collectivement, nous subissons ces conséquences, parce qu'il y a un Dieu juste, et donc, nous traversons la souffrance et la mort. Et Jésus, s'étant incarné, ayant partagé totalement notre condition, et bien, logiquement, il a souffert et il est mort. Les souffrances et la mort du Christ, confirment, témoignent, rappellent et annoncent que, effectivement, Dieu est juste. Mais, deuxième chose absolument essentielle et décisive que les souffrances et la mort du Christ confirment, annoncent et rappellent, c'est que Dieu ne se résout pas à abandonner l'humanité au mal, au péché, à la souffrance et à la mort. Et on le voit, d'ailleurs, dans le récit que nous avons lu, dans le livre de la Genèse, Dieu promet à Abraham de bénir toutes les nations de la terre. Et cette promesse, il a fait, après le déluge, après la tour de Babel, alors que l'humanité part un peu en vrille, et bien, il fait cette promesse de bénir toutes les familles de la terre. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, si c'est après qu'Abraham ait consenti à sacrifier son fils Isaac, que Dieu va confirmer cette promesse, puisque le bélier qui a remplacé Isaac est, évidemment, une préfiguration du sacrifice du Christ qui bénit toutes les familles de la terre. Donc, voilà, le non-sacrifice d'Isaac et son remplacement par un bélier est une préfiguration du sacrifice du Christ qui bénit toutes les familles de la terre. Et un autre rituel qui préfigure le sacrifice du Christ et que nous trouvons également dans les Écritures, nous le trouvons dans le livre du Lévitique, avec le rituel qu'on appelle du grand pardon. Yom Kippour, chez les Juifs, le jour du grand pardon, on faisait un rituel. Et qu'est-ce qu'on faisait ? C'est très important de comprendre ça pour comprendre la signification, finalement, du sacrifice du Christ. On prenait deux boucs. Il y a un bouc que l'on sacrifiait à Dieu une fois par an, le jour du grand pardon, pour manifester qu'on regrettait le mal qu'on avait fait. Et on prenait un autre bouc sur lequel on chargeait symboliquement le mal, les péchés du peuple, et on envoyait le bouc dans le désert pour manifester que le péché s'en allait, que le mal qui avait été fait s'en allait, et que le peuple ne subissait plus et n'avait plus à subir les péchés qui avaient été faits. Donc, ce rituel manifeste le pardon de Dieu, le fait qu'il éloigne le péché et ses conséquences du peuple. Et donc, vous connaissez ce célèbre passage du livre d'Ésaïe, chapitre 53, où nous lisons que Jésus a porté le péché, a porté les souffrances du peuple pour le libérer. Et bien c'est exactement ça l'idée, c'est que les souffrances et la mort du Christ sont là pour nous libérer des souffrances et de la mort. Par les souffrances et la mort du Christ, Dieu manifeste qu'il nous libère, qu'il nous délivre de nos péchés, des conséquences de nos péchés. Voilà un peu, donc, pourquoi il fallait que Jésus souffre et meure, c'était pour manifester deux choses absolument essentielles qui tiennent en même temps que Dieu est juste et qu'il est rempli de compassion, que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux et qu'il ne renonce pas à bénir l'humanité. Alors évidemment, cette vision des choses d'un Dieu juste et en même temps compatissant, elle prend le contre-pied à l'idée qu'on se ferait de Dieu comme avant tout une sorte de Dieu Zorro, un Dieu qui serait un vengeur, impitoyable et de qui on devrait avoir une peur bleue. Et cette vision, elle prend aussi le contre-pied à une vision qu'on aurait de Dieu comme un Dieu que j'appellerais Cajoline, un Dieu Cajoline qui nous cajolerait sans jamais nous bousculer. Ces deux visions qui sont fausses de Dieu parce qu'elles sont incomplètes. Dieu, il est en même temps juste et en même temps rempli de compassion et de miséricorde. Et cette vision de Dieu en même temps juste et en même temps remplie de compassion et de miséricorde, elle est très importante de tenir et c'est très important de le garder à l'esprit parce que, évidemment, c'est important pour notre équilibre spirituel mais c'est aussi important parce que la vision que nous avons de Dieu, elle va forcément déterminer notre caractère, elle va déterminer notre manière de vivre notre foi, elle va déterminer notre rapport aux autres. Et si nous avons une conception de Dieu essentiellement zoro, d'un vengeur impitoyable, nous allons avoir tendance à être très exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, à nous mettre énormément la pression à être très exigeants aussi vis-à-vis des autres, à ne pas pardonner, à mettre la pression aux autres. Et souvent aussi, si on a cette vision comme ça d'un Dieu vengeur, on va avoir tendance à avoir des difficultés à prendre des décisions parce qu'on va toujours avoir peur de mal faire. Et à contrario, si on a une vision essentiellement de Dieu comme d'un Dieu cajolide, on va avoir tendance à la mollesse, on va avoir tendance à ne pas tirer les autres vers le haut, on va avoir tendance à s'endormir un peu sur nos lauriers, on va avoir tendance à prendre des initiatives et des décisions, mais à ne pas vraiment prendre nos responsabilités, à ne pas vraiment aller au bout parce que finalement, on aurait de compte à rendre à personne. Donc c'est très important de tenir cette vision d'un Dieu juste et en même temps un Dieu compatissant. Il en va de notre équilibre spirituel mais aussi de notre témoignage de foi. Alors j'en reviens à ce texte de Paul et à ce qu'il dit finalement à ces communautés qui traversent la persécution. Voilà ce qu'il leur dit. Dieu qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui. L'idée est très simple. Si Dieu a fait preuve d'une telle d'un tel amour, d'un tel sacrifice en donnant son fiche unique pour nous, pour notre salut, comment est-ce qu'il pourrait abandonner les chrétiens qui traversent la persécution ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Voilà ce que dit Paul. Alors on a dit la semaine dernière que Jésus avait connu les pires souffrances physiques et morales qu'on puisse humainement connaître et supporter. Mais il y a une souffrance que Jésus, une souffrance terrible, peut-être la pire souffrance morale que Jésus n'a pas vécu en tant qu'être humain. C'est laquelle ? C'est le fait de perdre un enfant. Et bien cette souffrance, Dieu l'a vécu. Il a donné son fils unique par amour pour nous, manifestant ainsi sa compassion, manifestant le fait qu'il ne peut pas nous laisser tomber. Alors vous me direz, est-ce que ce texte qui s'adresse à des communautés persécutées peut nous parler à nous aujourd'hui ? Parce que notre problème, ce n'est peut-être pas la persécution. Notre problème en tant qu'Église, en tant que chrétien, ce n'est peut-être pas le fait qu'on subisse la persécution. Je pense que c'est plutôt le fait qu'on subisse une forme de marginalisation. le sentiment de ne servir à pas grand-chose. Le sentiment que notre foi, que notre Église, que nos paroisses, que ce que nous faisons, que ce que nous vivons, que ce que nous portons n'intéresse pas nos contemporains. Une forme de marginalisation. Et bien je pense qu'on doit se dire que si Dieu s'est donné pour nous, a donné son fils unique par amour pour nous, comment pourrait-il nous abandonner quand bien même nous traverserions une forme de marginalisation et une forme de mépris. Maintenant, c'est à nous effectivement de porter cette image d'un Dieu qui est juste et en même temps compatissant et de témoigner dans notre, dans ce que nous vivons en tant qu'Église, dans ce que nous partageons, dans ce dont nous témoignons, de ce mélange de responsabilité et de patience, ce mélange d'exigence et d'amour, ce mélange ce mélange de d'ambition mais aussi de bienveillance. Amen.